Dernier jour du festival, mais alors rien n'est perdu parce qu'il y a encore des pépites à découvrir. Et j'ai le plaisir de vous présenter ici à ma droite le réalisateur du film Monsters, Axel Riffman, qui nous fait l'honneur d'être là parmi nous en ce jour du festival. Bienvenue ici à Cannes et bienvenue à Nougat TV, Axel. Merci beaucoup et merci d'avoir regardé. Nous vous présenterons aujourd'hui pour le film Monsters. C'est un programme, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Can you tell us about Monsters ? Monsters est un psychologique thriller, un drama psychologique thriller shot in Morocco. C'est sur l'abuse du pouvoir et ses conséquences. Et bien sûr, il y a d'autres subplots, comme la patriarquie, l'abuse de la femme, les maîtres, et il y a beaucoup de différents aspects aussi. Alors le film Monsters est un film, c'est un drame et un thriller psychologique qui parle en fait de l'abus du pouvoir et les conséquences qui suivent. Et ça a aussi des sous-sujets qui parlent de l'influence des parents, de l'abus des femmes et des femmes de travail, des choses comme ça et ça explore ce sujet. Qu'est-ce que c'est important aujourd'hui pour vous être ici au festival de Pan-Africanisme ? C'est très important. C'est comme une reconnaissance de vos parents. C'est différent que les neighbors ou quelqu'un qui dit que vous êtes bien ou quelque chose. Mais nous avons toujours besoin de reconnaissance des parents. C'est nous. C'est comme une famille entre les autres. C'est l'Afrique, puis nous reconnaissons les autres. Et nous avons besoin de ça. Parce que je sens que dans tous nos pays, comme Africains, nous ne apprécions pas beaucoup d'un autre. Nous apprécions toujours les outsiders plus que nous apprécions les autres. Donc c'est une opportunité unique de rester ici, entre les autres, connaître les autres. Parce que, vous savez, je n'ai jamais regardé des films africains, donc j'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'autres. Je regardais les français, japonais, chinois, américains, etc. Mais je n'ai jamais regardé des films de Ghana ou de Kenya ou de Congo ou de Nigeria. Donc, pour voir que nous sommes très près, notre famille, mais nous ne connaissons pas beaucoup d'autres choses. Et juste comme les nuances des langues aussi, d'entendre différentes langues, d'entendre différentes sortes de musique, c'est très enrichissant. Merci. Alors, oui, c'était important d'être ici aujourd'hui, parce que c'est comme être reconnu par ses parents pour quelque chose d'important, comparé à être reconnu par, disons, nos voisins ou quelque chose. Alors, il y a cette sensation d'être ensemble en tant qu'Africain. Alors, il dit qu'il a aussi eu la chance de regarder des films africains ici, ce qui est très rare, normalement, parce qu'il peut voir des films japonais, des films de l'Europe et tout ça, mais jamais vraiment voir des films de l'Afrique qui viennent de différents pays comme le Ghana, le Congo, le Sénégal. Et aussi voir comment il y a le dialogue, les accents et tout ça, qui ajoutent vraiment à la richesse du festival. Et vraiment, c'est un honneur d'être ici parmi nous. Et c'est un honneur d'être ici, parce que nous sommes très enrichissés aussi, parce que nous avons vu tous ces films qui viennent autour du monde. Après Cannes, où est le futur des Monsters ? Honnêtement, je ne sais pas, je suis toujours attendu pour des réponses de différents festivals. L'idée est d'être une idée, c'est qu'il faut avoir des yeux sur le monde, autant que je peux, je veux le partager avec le monde, je veux le feedback, je veux que les gens l'aimentent et l'ont vu et l'ont créé une discussion. Parce que quand on a été écrite, par exemple, à New York, beaucoup de discussions ont été créées. Et même ici, avant de parler, nous avons parlé, des gens qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur le Marocco, ou sur les Berbers, ou sur leur Mazir. Donc, toutes ces petites discussions que le film peut créer, elles sont bienvenues et j'aime ça. Et c'est pourquoi on fait des films, après tout. Alors, la suite, c'est de continuer les projections, de continuer les débats, de faire des soumissions au plus de festivals possibles, pour avoir la plus grande audience possible, avoir le plus de gens pour voir le film, en fait. C'est-à-dire que quand le film a été projeté à New York, aux États-Unis, ça a créé des débats et des discussions très riches. Et parce que les gens ont pu apprendre à propos, sur le Maroc, les gens ne connaissent pas tous les détails du Maroc, du peuple berbère et des trucs comme ça. Et c'est une chance de créer ce genre de dialogue avec les audiences qui visionnent le film. Et c'est ça l'avantage. Et c'est pour ça que les discussions, ce qui est-à-dire que ce film a été fait ? Parce que le film est psychologique, avec des violences, quels sont les sentiments de les gens ? La première réaction, c'est parce que c'est un film très, je dirais, un film un film un peu plus dark. Ce n'est pas un film un film un peu plus douce. La première réaction, c'est que les gens sont tranquillis. Ils prennent ça et ils sont tellement tranquillis. C'est comme ce qu'ils ont vu qu'ils ont vu. Parce que la façon dont il commence et la façon dont il finit, c'est comme deux genres. Il commence comme un petit thriller, des gens dans la maison. Mais une fois qu'on arrive à la fin, on découvre que ce qu'ils ont vu n'a rien à faire avec le début. Et puis les gens se frisent. Ça prendra un temps, puis ils commencent à réaliser ce qu'ils ont vu. Et la discussion a commencé. Alors, le film est un peu sombre. Les sujets sont un peu sombres vers la fin. Alors, la réaction des gens au début, quand ils regardent le film, c'est le silence. Ils ne savent pas quoi dire, c'est choquant. Il y a ce genre de... Le film commence d'une façon un peu calme, relaxe. Et vers la fin, en fait, ça n'a rien à faire avec le début. Ça se transforme en quelque chose de complètement différent. Alors, les réactions sont toujours intéressantes. Mais c'est toujours le choc et le silence qui suivent. Parce que c'est ça qui crée les débats, en fait. Alors, c'est ça les réactions. C'est bon, parce que nous devons voir tous les panels de notre monde, je suis sûre. Et maintenant, c'est le temps de laisser un message pour Basile, ou pour NUGIFI, pour notre audience. Alors, vous devriez venir ici. C'est un beau festival, une belle ville. Et vous devriez venir ici. Merci. Merci de m'avoir regardé. Merci beaucoup, Axel. Dans mon film, Axel... Mon film Monsters, pardon. De Axel Reifman. Voilà. À suivre absolument ici, au Festival d'Internet du Saint-June Palafricain. Elle a été projetée hier. L'hôme-métrage en compétition. Nous allons avoir... Ce sera la cérémonie de clôture. Il a dit qu'à Lohua, restez connectés. Meryl, je te dis à tout à l'heure. Eh oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure, tout le monde. Restez love.